... En proposant un parc avoisinant les 24% de logements sociaux, l'offre de la ville de Sèvres se situe en tête de peloton, dans le département des Hauts-de-Seine. Un logement social est un logement qui a été construit, enfin des immeubles qui ont été construits avec des financements de l'État, soit des fonds propres, soit des crédits, lesquels crédits sont garantis par les mairies. Et c'est la raison pour laquelle, sur les 2359 logements sociaux recensés en 2017, seuls 635 ont les droits d'attribution gérés par la ville. Les autres sont administrés par la préfecture et surtout par le 1% patronal qui possède à lui seul quasiment la moitié du parc. En 2017, on a eu 53 congés qui ont permis d'attribuer les logements. Mais il faut savoir que sur ces 53 congés, en fait, 24 relevés simplement de la mairie et les autres relevés du contagion préfectoral ou du conseil départemental. Donc ici, on a eu des travaux de réhabilitation. Donc la plomberie a été refaite, les travaux de peinture, de faïence, de sol également ont été refaits et l'électricité complète. Immobilière 3F a prévu tout un programme de réhabilitation, d'agrandissement et de rénovation d'appartements. Alors, beaucoup d'isolation thermique, bien sûr, mais quand même aussi l'esthétique et pour un montant de 12 millions d'euros. C'est quand même important. Enfin, autre bonne nouvelle, le nouveau PLU fait obligation aux constructeurs privés de réserver 25% de ses nouveaux appartements en logements sociaux. C'est pour nous un facteur de mixité sociale qui permet d'éviter une concentration trop forte de logements sociaux sur un même site. Depuis quelques années déjà, les logements sociaux construits à Sèvres n'ont plus rien à envier au privé. Oui, alors évidemment, on est en hiver, alors ce n'est pas encore très fleuri, mais voilà, là vous avez une idée de quand même l'environnement et le fait qu'il y a des balcons. C'est quand même agréable à habiter. Espérons que toutes ces nouvelles mesures permettront de satisfaire la demande toujours plus pressante.